J'ai pu porter plainte. Donc c'était le 2 mai 1996 et je m'en rappelle comme un jeudi de 2 mai. À 22 ans, Stéphanie trouve la force de déposer plainte contre son père incestueux. Commence alors son combat pour être reconnu victime. Des années d'enquête et d'instruction, de procès, et toujours la même question. Pourquoi ? Je ne voulais pas forcément qu'il reconnaisse au tribunal ou devant quelqu'un, mais qu'il me le dise à moi. C'est pour ça que quand il était en prison, j'y avais écrit des lettres. Et j'attendais à ce qu'il me dise pourquoi. Aucune réponse ne viendra. C'est précisément ce qui l'arronge encore aujourd'hui. La condamnation de son père à 7 ans d'emprisonnement, sorti au bout de 4, n'y changera rien. Assez. Il ne m'a pas fait la totalité. Donc, moi, déjà qu'il en ait fait, qu'il en ait fait, et par rapport à ce qui m'a pu me faire vivre, voilà, c'était déjà, c'était déjà gagné. Un combat gagné, loin d'être évident pour toutes les victimes. Selon le dernier rapport de la commission sur l'inceste, 70% des affaires sont classées sans suite. Ils sont tous touchés par des classements sans suite, par ce qu'on appelle un défaut de preuve matérielle. Et aujourd'hui, la seule preuve matérielle qu'un juge entend étudier, c'est est-ce qu'il y a eu une preuve gynécologique ou pas de preuve gynécologique. A 27 ans, avec ses deux sœurs, Gisleine dépose plainte contre celui qu'elles appellent géniteur. Le procès débute et les replonge dans leur traumatisme. Sa réponse a été, d'abord, je n'ai pas à m'expliquer. Je lui ai dit, mais si, tu dois t'expliquer par rapport à ce que tu nous as fait. Ce n'est pas normal, on ne touche pas ses enfants comme ça, on ne les viole pas, ce n'est pas dans la normalité. Donc, pourquoi tu nous as fait ça ? Et en fait, je n'ai jamais eu de réponse. Et même le jour du procès, il a tenté toute la journée de se mettre en victime, que ce n'était pas de son fait, que ce n'était pas de sa faute, minimiser les faits. Enfin voilà, c'était incroyable quand même. Au terme d'un procès prouvant aux assises, le verdict tombe. Sept ans de prison, il en fera trois. Au bout d'un an, on t'appellera pour te demander s'il peut sortir. Voilà, quand tu es victime, c'est un peu compliqué quand même, parce que tu te dis, tu vas t'en sortir et tu vas passer à autre chose. Et puis en fait, tu ne passes pas à autre chose parce qu'un an après, on te rappelle pour te demander s'il peut sortir de détention. Il y a la question des dommages d'intérêt. Ça a mis un certain nombre d'années avant d'être remboursé. Pour condamner les auteurs d'inceste, l'arsenal juridique existe, mais certains dispositifs font encore débat. Voilà, aujourd'hui encore, un parent reconnu coupable d'inceste peut toujours espérer conserver son autorité parentale, incompréhensible selon cet avocat. C'est très compliqué encore aujourd'hui, alors que la loi existe, de faire reconnaître la qualité de victime de ses enfants. Il y a encore des débats assez lourds avec ces cours d'assises sur retrait ou pas de l'autorité parentale. Je crois que tout existe dans nos textes, tout est une question de mentalité aussi, d'un système judiciaire qui ne doit pas avoir peur de suivre aussi ce mouvement de société. Autre point d'achoppement entre les associations et la justice, celui autour de la prescription. Pour la grande sœur de Gisleine, les faits étaient prescrits lorsqu'elle a déposé plainte. La prescription, une notion difficile à entendre pour les victimes. En 2004, on a permis d'avoir 10 ans de plus. Moi, j'avais que 10 ans après ma majorité, donc jusqu'à 28 ans. Aujourd'hui, on a jusqu'à 48 ans pour porter plainte. Moi, je serais pour l'imprescripibilité. Mais c'est difficile d'avoir certaines preuves. Moi, je le vois dans ma propre affaire. Il y avait un lieu qui était un jardin que mes grands-parents avaient à Argentré-du-Plessis. Et quand on a porté plainte en 1999, les gendarmes sont allés voir et ce lieu n'existait plus. Les associations de protection de l'enfance souhaiteraient faire sauter la prescription. Car dans les affaires d'inceste, trop souvent, les faits sont prescrits. Une victime de viol, d'agression sexuelle, on a pour perpétuité. Donc, c'est vrai que penser qu'à l'instar des victimes, un abuseur, un violeur peut s'en sortir avec la prescription, ça me gêne énormément. Après la condamnation de leurs agresseurs, vient pour les victimes le temps de la reconstruction. Comment se relever d'un tel traumatisme ? Quelles conséquences sur la vie personnelle ? Autant de questions existentielles, essentielles à chaque victime, pour avancer.